et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur Gears of War 5 donc ça fait un petit moment comme vous l'avez vu la petite vidéo que j'ai fait à la rage avec mon téléphone il y a quelques jours ça y est j'ai déménagé donc entre les travaux mon boulot et le temps de réinstaller tout que internet arrive et tout j'ai pas sorti de vidéo depuis quelques jours on est donc sur Gears 5 alors la version Ultimate est disponible depuis le 5 et la version normale sortira le 10 disponible pour tout le monde le 10 on est sur le grâce au Game Pass Ultimate en fait je peux jouer du coup à la version Ultimate donc au moment où je fais cette vidéo on est le 6 après il va falloir que je que je tourne tout ça afin que je monte tout ça je sais pas pourquoi même Assassin's Creed Odyssey que j'ai acheté il y a pas longtemps il il m'a fait ça de régler l'écran donc on va lancer ça tout de suite alors aujourd'hui on va découvrir le solo et je ferai peut-être une vidéo sur le multi donc je suis pas un méga fan de la série à la base j'ai pas vraiment joué au précédent j'avais fait la compile qui était ressortie sur One enfin j'avais joué au premier et tout vite fait quoi mais je suis pas un méga fan de la série et celui-là ce qui est surprenant c'est qu'ils ont pas fait vraiment beaucoup de pub beaucoup de marketing dessus et ils ont surtout parlé du multi en fait et pas beaucoup du solo donc on est obligé de faire ça ça fait menu principal je vais regarder si on peut aller directement à la campagne ou pas si on peut pas je ferai une petite coupure je pense peut-être parce qu'on va pas faire une vidéo super longue non plus alors là on est sur Xbox One X du coup nouveau sauvegarde 1 recréation du salon on peut inviter des joueurs pour ok en fait je pense que c'est pour ça ils ont pas trop fait de marketing tout sur la campagne solo parce qu'à mon avis c'est un truc qu'on peut faire totalement en multi et tout enfin c'est plus vraiment on va voir moi je regarde pas ça avec l'oeil d'un fan du coup je regarde ça avec l'oeil d'un lambda qui essaye comme ça donc le jeu sur One X il est 4K HDR évidemment surtout que c'est une exclue donc enfin il est aussi disponible sur le Game Pass PC pour ceux qui veulent ou l'acheter sur PC ah on a droit à un précédemment je vais mettre le micro en mute pendant la cinématique avant on protégeait les camps de la CGU et là on en a taquin ah ah les étrangers sont au port pour ça lieutenant ça faisait longtemps le village n'a plus d'électricité depuis des semaines il nous faut le fabricator je me contrefous de ce fabricator vous me prenez des gens qu'est-ce qui s'est passé ? je fais court la CGU va pas tarder vous m'aviez promis que vous voleriez le fabricator sans provoquer Jean ça a rien à voir avec le fabricator alors vous avez fait quoi ? Jean nous a accusé de kidnapper des gens je sais pas ce qu'elle racontait amenez le fabricator dans la centrale et installez l'inverseur Jean reviendra j'espère que tu le sais il faut partir vite maman Kate écoute tu dois te cacher et après tu dois t'enfuir maman écoute tu sais tout aussi bien que moi qui peut nous aider notre village s'est fait attaquer et ma mère s'est fait enlever enlever ? pas je crois que tu devrais regarder ça merde euh les gars ? Dylan tu m'as dit que c'était pas la CGU qui fourfait ouais mais ça c'était pas tout à fait vrai faut traverser le port et atteindre la Mindos bien abandonner de l'autre côté parce que la CGU y achetait quelques milliers de cadavres de locustes après la guerre alors si votre permis est lié à toutes ces larves c'est là-bas qu'on le saura on prend les gens et s'utilise et si on n'arrive pas à récupérer ? alors je suppose qu'on devra se débrouiller seul merde pour moi on est sûr de savoir d'où il est et on sait où vont les écumers mon père est vivant et il est là-dessus ok ? bougez ! papa ! james dans la cosse je pouvais voir tous leurs réseaux c'est toutes leurs ruches à la con et tout est connecté et locustes ils sont jamais morts james Kate ta mère est vivante où est-elle ? et j'ai vu qu'ils ne la traitaient pas comme les autres pas de cosse si vous me libérez je meurs ça va aller elle voulait te confier ça c'était à ma grande vie je l'ai jamais connue ah voilà je vais me dire problème de micro ça a l'air d'être un sacré bordel je disais en tout cas Marcus Fenix est toujours là parce que du coup oui je ne connais pas énormément la série mais Marcus Fenix est son fils je les connais donc Marcus est toujours là le mec il est toujours en forme quand même ça a l'air comme ça à première vue pas trop mal foutu en plus celui-là de Real Engine toujours comme moteur mais ça a l'air plutôt bien foutu là ce serait bien qu'on puisse jouer un petit peu par contre franchement il y a des beaux effets ben si c'est vraiment trop long je couperais en tout cas c'est beau là il y a des beaux effets qui était pas prête pour ça elle peut à peine garder les yeux ouverts ne t'en fais pas pour elle elle peut le faire ouais franchement on va voir en jeu mais c'est plutôt joli quand même bienvenue à Azura là j'aime beaucoup le décor ce serait pas mal qu'on puisse jouer un petit peu après je pense qu'au niveau du gameplay ça ressemble à ce qui se faisait dans les précédents c'était quand la dernière fois que t'as dormi cette nuit environ 8 ou 9 minutes des cauchemars ça passera tu finiras par t'y faire ça fait un sacré saut quand même allez on se prépare pour le larviage on t'aime de se louper bon qui saute en premier en tout cas ce sera pas toi je vais bien d'accord ouais c'est ça merde merci ça craint quand même là t'as oublié de s'attacher en descendant moi je me serais déjà pas mis au bord mais là ça tâche même pas pour sauter ouais donc là on est passé en jeu et franchement y'a pas à dire c'est beau en plus moi j'ai le HDR que vous n'aurez pas sur la capture franchement comme ça à première vue on regarde plus près mais à première vue c'est quand même plutôt joli ce qu'elle fera sûrement dis-nous juste où aller contrôle je vais faire de mon mieux et n'oubliez pas que personne n'a mis l'idée dans cette installation depuis 25 ans ça je sais pas ouais c'est plutôt évident faites pas là pour vous promener vous devez lancer un vieux prototype de rayon de l'eau et d'après tes infos un des silos est intact c'est ça ouais on dirait emmener les deux dans une salle de contrôle opérationnel j'irai la séquence de lancement il faut que j'aille là-haut pour l'instant je peux pas courir ouais si ça va y'a les feuilles qui bougent après c'est des choses que je regarde moi ça quand même ouais ouais y'a les feuilles qui bougent quand on passe dessus non franchement ah puis là c'est fluide c'est la version 1X j'ai hésité à vous le faire sur PC en plus je me suis dit est-ce que je le fais sur PC ou pas finalement je l'ai fait là bon je vais pas vous mentir je regrette pas mon choix parce que franchement y'a que les pro PC qui vous diront ouais sur PC y'a ça sur machin y'a ça voilà mais franchement le jeu là il est plutôt beau n'oubliez pas il y a un immense cintiaire locuste sur cette île si il est clos on sera submergé par la vermine tu parles d'une façon de revenir à Azura ouais mais attention non merde ah si on peut courir comme ça ok voilà mais je voudrais pas faire que ce soit sur le stick c'est un peu comme ça c'est pas mal ça c'est vrai ce rebrouille c'est faire d'autres choses aussi et qu'il évoluera dans le temps peut-être aussi ouais y'a un petit moteur physique quand même c'est pas mal pour les décors j'aime bien quoi y'a ce genre de truc c'est pas mal aussi le lancer c'est bien foutu là j'aime beaucoup le décor en plus surprise Dave envoie une impulsion pour qu'on sache à quoi on a affaire ah les voilà il est pas mort ce troupillon là on va faire attention parce que j'ai mis la difficulté intermédiaire donc je sais pas trop ce que ça va donner est-ce que j'ai ça moi des grenades ah oui y'a toujours le système de de recharger y'a un petit trait blanc quand vous rechargez il faut recharger essayer de recharger dans ce trait pour avoir une recharge optimale ramasse tes dents allez tu viens on les a tous eu ok ok autre chose quoi où j'y aille ah oui j'avais pas vu le petit X ça va d'accord on doit trouver le silo honnêtement ça va pas aller à la ligne bon je pense que je vous ferai une vidéo peut-être sur du multi on verra puis après je vais voir ce que je vous ferai dans les jours à venir en tout cas le mois d'octobre et le mois de novembre seront beaucoup plus chargés que le mois de septembre il a l'air costeux lui c'était bien par contre que j'aime bien c'est qu'on peut se mettre à couvert surtout j'en ai eu un autre j'en ai eu un autre j'en ai eu un autre comment on va suivre un grenade là-dedans planquez-vous peut-être la balance dans lui ok je me suis fait éclate comme une merde j'en ai eu un c'est bon on les a tous eu attendu les gars on est dans un silo on a trouvé un des silos mais il est en ruine et bien il en reste encore deux et la lutte opérationnelle j'espère que t'as raison on a déjà mis fin à la guerre une fois sur cette île quand on aura déployé le satellite on pourra recommencer bon bah on continue si j'ai bien compris bon je pense que je vais uploader ça en 4G parce que j'ai plus la fibre maintenant alors pour le upload c'est de misère on va le découvrir on est à droite nous on va à gauche on va trouver ces silos ça marche mais on reste en contact je vous capte sur ça en 4K voilà le but avec ces vidéos vous avez l'habitude c'est vraiment juste de découvrir le jeu comme ça ça ressemble à un tunnel d'échappement mais est-ce qu'il sort du silo il n'y a qu'un moyen de le savoir on va essayer de ne pas trop avancer et de viser correctement ils sont passés où ? comme à d'autres ? allez on s'arrête pas j'aurais pas dû faire ça je pense qu'il va se faire submerger merde oh bah je me suis fait éclater il y a une butée comme ça on va voir aussi si vous jouez avec le gars ce que ça donne je crois que j'avais la bonne technique faut courir bon je suis pas sûr en fait la merde il y a qui t'a là il y a qui t'a je suis mort écoutez vous savez quoi on va s'arrêter là dessus on va pas aller plus loin vous l'avez vu de façon au niveau du gameplay on a le robot visiblement on peut lui faire ramasser des choses on va pas aller plus loin je veux pas vous faire une vidéo trop longue comme ça moi ça me permet de vous préparer d'autres vidéos après peut-être faire du multi et puis vous préparer d'autres choses d'ailleurs sur d'autres jeux dans les jours à venir je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous